Les gars, qu'est-ce que vous attendez ? Le cours commence bientôt ! Aujourd'hui, c'est une journée chargée. La préparation de l'examen de biologie, la dictée de russe et le travail de laboratoire en chimie. Quelle joie ! Il y a tellement de raisons pour rentrer à la maison ! Là, je suis d'accord. Moi aussi ! Hé, les filles ! Et où est d'ailleurs le docteur de cette grosse tête ? C'est vrai ! Où est Ross ? Il a peut-être eu quelque chose ! En effet, sa paresse l'a emportée et elle l'a traînée jusqu'à son lit ! Aïe ! Aïe ! Mon estomac ! Oh ! Ross ! Par la table de Mendeleïev ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Un horrible mal de ventre ! T'as oublié que je t'avais prévenu de ne pas manger la même chose que Gerald, le farceur ! Son estomac à lui peut digérer même les clous ! Bon, j'ai seulement mangé une pièce une fois ! Oh non ! Ça vient ! Ça vient ! Aaaah ! Mais t'es complètement fou ! Oh, qu'est-ce qu'il est mignon ! On dirait une peluche ! Trop chou ! Il est tellement mignon ! Les amis, écrivez le nom de vos animaux de compagnie dans les commentaires ! Donnez-nous un coup de fil si vous souhaitez une autre série sur les animaux ! Et abonnez-vous pour ne pas les manquer ! Applaudissements Tu l'as eu où ? Je l'ai pris dans la rue ! Mais est-ce que la prof a nous laissé le garder ? Mais elle a un cœur, non ? Non ! Mais pourquoi ? Cet endroit n'est pas pour les animaux ! C'est une école, pas un zoo ! Si vous voyiez ce qui se passait en dehors de la classe, vous penseriez autrement ! Il est tellement petit, il ne causera pas de problème ! Il pourrait sécuriser l'école ? Ouais ! J'en ai assez, ça suffit ! Et s'il était enragé ? Ou s'il avait des verres ? En plus, on a déjà Serge Peters ! Notre carte est enragée ? Il a des verres ? Je vais avoir des verres enragés dans ma tête à cause de vous ! Serge Peters a déjà 98 ans ! Le directeur nous a obligés de le garder pour qu'il ne meure pas au travail ! Regardez comme il est effrayant ! Il va attaquer et faire fuir tous les ennemis ! Ah tchou ! C'est tout ! C'est ma décision finale ! Je vous donne 5 minutes pour sortir cet animal d'ici ! Et sachez que les animaux à l'école sont interdits ! On ne peut quand même pas le remettre comme ça dans la rue ! Bien sûr, c'est pas stéciplatine ! Moi, je ne te laisserai pas dans le froid ! Parce qu'en général, on brûle les sorcières ! Elles se disputent tout le temps ! Sauf quand elles dorment ! C'est une histoire sans fin ! Comme Girod le farceur et la bouffe ! Je suis juste en pleine croissance ! Ah oui ? Sur les côtés ? Girod le farceur, t'es un glouton ! Franchement, on ne peut pas faire ça ! On doit laisser ce chiot dans l'école ! Peut-être faudrait le cacher ! Il sera tellement effrayé si on le laisse tout seul ! Ouais, et Peters pourrait le trouver ! Mais on n'a qu'à le déguiser ! Et en quoi ? Serge Peters est déjà déguisé en belle au bois dormant ! Et c'est plutôt bien réussi d'ailleurs ! Là, on parle d'un chiot ! Eh bien, c'est une bonne idée ! Mais en quoi ? Oh, je sais ! Je commence à croire que Girod le farceur a un corps cosmique ! Parce qu'il a un trou noir dans le ventre ! C'est du camouflage ! Pour ton régime ? Maintenant, c'est plus un chiot ! Mais un autre dog ! Et c'est pas interdit à l'école ! Il faut simplement ne pas oublier qu'il est là ! Et éviter de le manger ! Girod le farceur, je te fais confiance pour t'occuper de la cafétéria ! C'est pas un restaurant coréen ! Enlève ce chien du pain ! Et remet la nourriture à sa place ! Mais quel désastre ! On devrait le recouvrir d'une feuille de salade, je suppose ! Quelqu'un a une idée ? Jolie Kate ! C'est quoi ? La cigogne est passée ? Oui, en effet ! C'est notre petite sœur ! Aujourd'hui, la nounou n'est pas venue ! Et il n'y a personne à qui la confier ! C'est tout ce qu'il me fallait ! Un bébé ! Enfin, un de plus ou un de moins ! Comment ça ? Ok, va t'asseoir ! Mais laisse-moi la tenir ! Sinon, comment feras-tu pour étudier ? Ça ira ! Ça ira ! Vous savez, elle est habituée avec mes bras ! Mais quel petit ange ! Moutou, 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 moutou ! Moutou, moutou, moutou ! Euh... Nous n'étions pas aussi poilus et aussi baveux quand on était enfants ! Ici, je ne vois pas d'hippodrome ! C'est une blague ! Apparemment, tout le potentiel est resté dedans, au lieu de faire une idée de salut pour un chiot ! Le camouflage était vraiment super ! Elle a eu de la chance ! Vous êtes autant des espions que des blogueurs ! Le spectacle est pathétique ! Madame Johnson est trop stupide ! Ah, désolée pour ce don de la nature ! Tu critiques, mais tu t'es vue ? Et toi, regarde avant de lancer ! Est-ce que vous avez faim ? Vous ne voulez pas jouer ? On dirait que la génétique s'est déjà moquée de toi ! Quoi ? N'hésite pas, ou ton cerveau va surchauffer ! Et c'est quoi le plan ? Si tu veux cacher quelque chose, mets-le là où c'est visible ! Non, ça ne marchera pas ! On a essayé de faire ça avec l'antisèche pendant le test ! Quand tu avais écrit les antisèches sur tes mains et que tu les avais cachés avec un t-shirt ? Il faisait chaud, tu voulais qu'on porte un pull ! Ça semble logique ! Et le prix d'Harwin aussi ! Oh, il y a un prix à l'école ? Quoi ? Attendez ! Bien ! Où avez-vous perdu Stissiplatine ? Peut-être qu'elle est retournée à Narnia ! Excusez-moi, je me suis repoudré le nez ! C'est gracieux ! Ça, c'est une phrase à la mode ! As-tu réussi à aller à la chasse avant les cours ? Ah, vous parlez de mon collier ? C'est une nouvelle collection ! Coeur en peluche ! J'espère que... Ce cœur n'a pas de puce ! Oui, je l'espère aussi ! Très bien ! Prenez vos cahiers et commençons ! Écrivez « Travail de classe » Page 45 Sujet Le théorème des parallèles Arrête ! Je ne suis pas un bonbon ! Qu'est-ce qui ne va pas, Stissiplatine ? Arrête ! Je me disais juste que c'était un bon sujet ! Je suis d'accord ! Son théorème sur les angles formés par deux droites parallèles et une séquente est incroyable ! Mais tais-toi ! Je ne peux pas ! Ça chatouille ! Oui, oui, entrez ! Madame Johnson, ne faites pas attention à elle ! Elle vient d'attraper un fou rire ! Si elle n'arrête pas tout de suite, elle va avoir de très mauvaises notes ! C'est si platine ! Madame Johnson, je suis devenue sourd ! Est-ce que je peux rentrer ? Oui, oui, bien sûr que tu peux ! Mais n'oublie pas de prendre... Quelques devoirs avec toi ! Quel miracle ! Je peux entendre à nouveau ? Stissiplatine, si tu es encore attaqué par un fou rire, Dis-le-moi tout de suite ! Je te montrerai tes marques, comme ça on pleurera ensemble ! Merci, mais j'espère y arriver toute seule ! Sinistralène, pourquoi as-tu un deuxième sac à dos ? Euh, je l'ai pour pouvoir porter un grand bagage de connaissances ! C'est une sage pensée ! Mais c'est rose ! Ah oui ? Euh, ah bon, j'avais pas remarqué ! Poursuivons ! Mais quoi ? Tu as mis le chiot dans le sac à dos ? Ce qui est ingénieux et simple ! Pourquoi compliquer les choses ? Fallait juste réfléchir un peu au lieu de mettre un cerveau en pilote automatique ! Bien, que quelqu'un vive normalement avec des cafards dans la tête ! N'essaye pas de les accrocher sur moi ! Les insectes, comme tous les autres parasites, sont de toi ! Les gars, on a une urgence ! Oups ! Comment est-il arrivé là ? C'est incroyable, c'est de la magie ! Julia Latello, encore ce monstre laineux ! Je l'ai dit, pas d'animaux dans le temple de la science ! Mais ce n'est pas un animal ! Ah ! Vraiment ! C'est un coussin sur pattes ! C'est mon projet scientifique ! Cybernétique, high-tech et androïde nouvelle génération ! Ce sera une vraie percée dans la robotique ! Un chien de Terminator ou quoi ? Eh bien, on peut dire ça ! Pourtant, il ressemble au chiot ! Que vous me cachez depuis ce matin ! Non, non ! Regardez, j'ai même une télécommande pour lui ! C'est convaincant ! À part la flaque cybernétique qui est là-bas dans le coin ! Peut-être qu'il y a eu une fuite d'huile ? Julia Latello ! Le voilà enfin ! Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? Je ne comprends pas ! Où sont tous tes livres ? J'en ai pas besoin si je suis avec Julia Latello ! Bon, d'accord ! Allez, assieds-toi ! Rose le Génial, tu vas bien ? Je m'entraîne juste à faire le moonwalk ! Oh, mais tu danses très bien ! Vous vous débrouillez bien aussi ? Euh, mais tu as quelque chose sur ton dos ! Non, non, j'ai rien ! Regarde, le sol est en lave ! Où ça ? Où ça ? Oh ! Game of, Rose le Génial ! You're lost ! Merde ! Pourquoi je me suis fait avoir ? Peut-être parce que tu es stupide ! Mais pour moi, tu es toujours beau ! Julia Latello, lis le poème ! Non ! Bien ! Au milieu, du côté M ! Bien essayé, mais encore une fois, non ! Julia A+, Julia A+, Jolie Kate, D, Gerald le Farceur, F, F ! F ! Non ! Mais tu es sérieux ? Euh, je ne sais pas ! Je sais un cours d'idée ! Il devrait arrêter de communiquer avec eux ! J'ai des F, tu as des F ? Ensemble, là, nous avons des C ! He 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 ! Hourra ! Je te conseille de faire des analyses ! Imagine si c'était contagieux ! He 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 ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Non ! Mais, pas à ma princesse ! Non ! Ne viens pas ici ! Non, s'il te plaît ! C'est pas moi ! Non, les bruits de ton ventre nous cassent les oreilles ! Madame Johnson, qu'est-ce qu'il y a dans votre casier ? Euh, rien du tout ! J'aurais juré qu'il y avait un manuel d'algèbre ! Oh ! Oh ! Qui a dit que l'école n'était pas pour les animaux ? Princesse n'est pas un animal ! C'est un membre de la famille ! Ne t'inquiète pas, ma chérie ! Maman ne te laissera pas faire du mal ! Ce sac à puce ne fera pas de mal à ma chérie ! Je crois qu'il ne va rien lui faire du tout ! Je pense même qu'ils vont devenir amis ! Regardez-les ! Bon, très bien ! Je donne une chance à votre chien ! Mais il doit garder sa bave bien loin de moi ! Hourra ! On devrait peut-être faire un coin salon ! Ce serait un anti-stress pour tout le monde ! Ouais, sauf pour les personnes qui nettoieront après ! Euh, pourquoi vous me regardez tous ? Mes amis, mettez en commentaire qui vous aimez le plus ! Les chiens ou les chats ? Ou un autre animal de compagnie ? Mettez des likes pour ces mignons ! Et n'oubliez pas de vous abonner ! Allez, les filles ! C'est si platine ! Regardez comme il est formidable ! Il peut tout mettre en morceaux ! Salut ! Ah, je pleure ! Ah, j'arrive plus ! Ha, 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 ha ! Pfff, ha, 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 ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !